Quels sont les silences concernant la question de l'Ukraine ? Eh bien, le fait que tout d'abord, le gouvernement de Kiev et les États-Unis, la Grande-Bretagne, etc., s'appuient sur des nazis, sur des néo-nazis, pures et dures, des antisémites en plus. On en a des images très claires, ils tiennent le haut du pavé à Kiev, ici on les voit en démonstration. Ici, les symboles nazis à peine recyclés, donc c'est très très clair. Et ils jouent un rôle en première ligne pour des provocations, je pense, qui expliquent les événements comme ils se sont déroulés. On ne nous dit pas qu'en fait, depuis un bon moment, il y a des chars ukrainiens à l'Est et des chars du gouvernement à l'Est, et qu'il y a des bombardements, que ça ne vient pas de Poutine, qui jusqu'à présent ne réagissait absolument pas, mais que ce sont des violations qui viennent du gouvernement. Vous avez ici un rapport, enfin c'est la couverture d'une carte d'un rapport, par l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, donc c'est une organisation de monitoring, de surveillance en Ukraine, tout à fait technique, neutre, et ces gens disent que la plupart des violations de cessez-le-feu observées au 18 février venaient du gouvernement. Il y a, et je vais vous montrer ça dans une petite vidéo très courte aussi, il y a un reporter US très courageux qui est allé là sur place, et qui montre des écoles et des villages bombardés par le gouvernement, et ça c'est des images qu'on ne nous montre pas dans nos médias, je vous le passe, c'est très très court, il parle de façon difficile à suivre tellement il est bouleversé, mais voilà. Et maintenant, nous sommes dans le district de Donetsk, le capital de l'anti-Ukraine gouvernement, Donetsk, People's Republic Forces. Et maintenant, comme vous pouvez voir derrière moi, toutes ces fenêtres sont brûlées. C'est parce que cette school numéro 65 ici, a été coupée par l'Ukraineur de l'agriculture. Les résidents disent qu'il y a un group qui a été coupé sur cette location. This is a second school, and also a man's lost his life. Now we can see the impact here behind me. We're told that this school has been hit already three times, and all these windows have been replaced three times by Ukrainian shelling. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler plus fort. J'ai débranché un micro qui peut-être ne faisait pas un bon effet. Réglez votre son sur le maximum aussi. Je vais élever la voix. En fait, je disais que les médias ne parlent pas de cette situation des victimes bombardées par le gouvernement de Kiev, par les alliés de l'Occident. Il y a une exception quand même. Il y a eu un étonnant et courageux reportage de TF1 il y a quelques jours qui montraient et donnaient la parole enfin à des habitants de Donetsk bombardés par le gouvernement. Il n'est plus visible en direct sur Internet ou sur le site de TF1. Mais vous pouvez encore le voir sur le site de lescrises.fr, animé par notre ami Olivier Berruyer. Il y a un très très bon dossier justement sur ces provocations. Et là, vous pouvez voir ce reportage de TF1 qui flanque par terre une bonne partie du narratif officiel sur l'Ukraine. Ce qui est important aussi parmi les silences, c'est qu'on ne nous dit pas, mais ça se trouve dans toute une série de rapports que j'ai reçus, qu'il y a des mercenaires, des gens des services secrets, US et services britanniques, qui sont sur le terrain dans le Donbass, à mon avis, pour lancer des provocations. Et je pense que ça a marché, de même qu'il y en avait sur le terrain avant et dès le début des événements en Libye qui ont mené au renversement de Kadhafi. Donc on est là dans quelque chose qui est un peu le quatrième principe de ce que j'appelle la propagande de guerre, c'est-à-dire inverser l'agresseur et l'agressé, prétendre que bien sûr notre ennemi c'est lui qui agresse ses cœurs, on ne sait pas pourquoi ou parce que c'est un dictateur ou qu'il est très méchant, ou des choses comme ça, et en réalité cacher ce qui a été fait avant. C'est comme si vous arrivez à deux personnes qui sont en train de se mettre des coups de poing, vous envoyez une qui frappe très fort l'autre, vous dites « ah ça c'est pas bien », mais si vous venez d'arriver, vous ne savez pas que peut-être l'autre, ça fait 20 minutes ou 20 ans qu'il tape dessus, comme on le fait avec la Russie depuis 20 ans maintenant de la part des États-Unis. Donc il y a beaucoup de rapports là-dessus et c'est très très important et on se demande si le gouvernement de Kiev qui a joué avec ses milices néo-nazies exerce maintenant entièrement le contrôle dessus, ou si ceux-ci agissent de façon autonome, ou alors reçoivent des encouragements de la part des États-Unis qui voulaient absolument faire exploser et escalader la situation. Voilà, donc ça c'est un premier point qui est très très important pour comprendre qu'en fait quand on voit une situation de guerre ou de conflit comme celle-là, on doit toujours se demander « mais qu'est-ce qu'on ne nous a pas montré ? Sur quoi est-ce qu'il y a des silences ? » Alors j'ai fait une émission il y a deux-trois semaines sur l'Ukraine à laquelle je renvoie, je ne vais pas trop répéter, mais je dois quand même rappeler une chose, c'est qu'effectivement il y a des néo-nazis depuis 2014, le coup d'État qui a renversé le président élu, alors que la France et l'Allemagne aient préparé des élections et que donc une solution au problème allait être trouvée, mais les États-Unis n'ont pas voulu. Et Mme Nuland a effectivement saboté cette solution diplomatique, on la voit ici à Kiev avec l'ambassadeur des États-Unis à Kiev, une conversation secrète a fuité entre eux où l'ambassadeur disait à Nuland, quand même vous savez, les Européens ne sont pas très contents que nous employons des nazis et que nous empêchons l'application de l'accord de paix qui a été conclu, et Mme Nuland, ça il faut quand même le répéter sans cesse, Mme Nuland a répété en croyant qu'on ne l'écoutait pas, « Fuck the EU », les Européens je la baisse, donc on doit se poser beaucoup de questions là-dessus, et je pense que, en fait, on devrait avoir une investigation, une enquête sur les événements de 2014. On nous a dit dans la version officielle, le président, la police officielle tirent sur les manifestants, et donc ça a servi d'argumentation, de justification pour le renverser. Or, il y a une autre thèse avec des arguments assez sérieux qui dit qu'en réalité, ce sont les agents des États-Unis, le futur régime, qui ont engagé des snipers pour tirer et sur la police et sur des manifestants. C'est un scénario qu'on avait déjà vu à Caracas, qu'on avait déjà vu en Lettonie précédemment, et donc c'est difficile pour moi de vous dire « Oui, ça c'est la vérité, ça c'est faux ». Je viens de recevoir tout récemment une étude canadienne à l'Université d'Ottawa, le massacre des snipers sur Maïdan, et ils disent qu'en ayant analysé une série de vidéos, toutes les vidéos disponibles, et en synchronisant le son des tirs et les images des gens qui tombent, etc. La thèse du gouvernement actuel s'effondre et que c'était bien ce qu'on appelle en anglais « false flag », un attentat sous faux drapeau. Alors moi, et d'ailleurs, ils disent que deux leaders du mouvement d'extrême droite, le parti fasciste Zoboda, ont déclaré qu'un représentant d'un gouvernement occidental qu'ils n'ont pas nommé, leur avait dit, quelques semaines avant le massacre de Maïdan, que les gouvernements occidentaux allaient certainement se retourner et renverser le gouvernement de Yaloukowicz si le nombre des victimes parmi les manifestants atteignait 100 personnes. On a déjà eu ce genre de choses dans d'autres pays, et donc voilà, moi je ne peux pas vous dire cette étude-là, je viens à peine de la recevoir, elle est assez copieuse. Je signale que si des amis canadiens ou autres, je sais qu'on les écoute aussi là-bas, nous peuvent lire cette étude et nous dire si c'est sérieux et aider à lancer une vraie enquête sur ces événements historiques, eh bien ce sera très précieux de nous aider parce qu'il y a trop de travail, il n'y a pas le temps, et donc j'ai vraiment besoin de... les occidentaux utilisent des fascistes pour leur sale coup, ce n'est pas nouveau. Ça s'est déjà passé en Yougoslavie avec l'utilisation du fasciste croate Fraño Tudjman, du fasciste dit musulman, mais ça n'a rien à voir avec la religion, Issaid Begovic qui avait été dans sa jeunesse, qui avait travaillé avec Hitler, et Tudjman était un antisémite, Issaid Begovic était un raciste profond, et il avait collaboré avec Al-Qaïda, les Etats-Unis, je veux dire, ont collaboré avec Al-Qaïda, donc il y a un vrai problème, Poutine parle de dénazification de l'Ukraine, il y a un vrai problème, on ne prend pas au sérieux la question du nazisme, je rappelle que l'Union soviétique a porté le poids de cette tragédie, qu'elle a subi entre 23 et 30 millions de victimes, selon les calculs, que c'est elle qui a vaincu le nazisme, et donc dans toute la population là, ça reste un héritage psychologique, culturel très important, c'est eux qui ont vaincu le nazisme, pendant que les Etats-Unis attendaient tranquillement à la maison pour tirer les marrons du feu et intervenir au dernier moment, donc je crois qu'on doit prendre très au sérieux cette question de l'utilisation des nazis par les gouvernements dits démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada